Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette formation offerte sur les secrets pour réussir son concours de la fonction publique. Donc pourquoi une formation offerte ? Parce que j'avais envie de vous faire plaisir, parce que je m'aperçois que beaucoup, beaucoup de personnes préparent des concours et que c'est pas simple et donc que ça peut être aussi intéressant d'avoir une formation qui va vous donner les bases pour réussir votre concours. Alors vous voyez que plusieurs parties existent dans cette formation. Connaître son environnement de travail, avoir une culture administrative importante, développer sa culture générale, travailler ses points faibles et si on va un petit peu de l'autre côté du diaporat, gérer son temps, travailler sa posture. Je vous parlerai enfin de formation de l'abonnement que je peux vous proposer qui est très intéressant, vous le verrez. Alors on commence par les secrets pour réussir son concours de la fonction publique. Le premier module, connaître son environnement de travail parfaitement. Alors effectivement, il est impardonnable de ne pas être un quasi-expert de son domaine professionnel. Si vous travaillez au ministère de l'Agriculture, vous devez connaître le fonctionnement du ministère de l'Agriculture. Ministère de l'Intérieur, même chose. Si vous travaillez dans une collectivité territoriale, l'environnement territorial ne doit avoir aucun secret pour vous. Vous allez en parler, donc il y a de fortes chances que le jury rebondisse, je pense notamment à l'épreuve orale, sur cet environnement. Donc il faut vraiment que vous connaissiez parfaitement, c'est indispensable, vraiment, vraiment. Donc renseignez-vous si vous êtes en territorial, les compétences des différentes collectivités, qu'est-ce qu'un EPCI, qu'est-ce que le contrôle de l'égalité, etc. Même chose pour ceux qui sont au ministère, l'organisation totale du ministère, voire l'organisation du gouvernement. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes, indispensables à travailler. Donc ça, c'est la première chose que vous allez devoir travailler si vous voulez réussir votre concours de la fonction publique. Vous allez devoir aussi, deuxième point, avoir une culture administrative importante. Les droits et les obligations des fonctionnaires, ça tombe à 100%, dans 100% des cas. Donc ça, on doit le connaître. La loi de transformation de la fonction publique de juillet 2019, c'est la même chose. Donc ça, c'est des choses à vraiment maîtriser. En finance publique, les grands principes des finances, l'équilibre, la sincérité, l'annualité. Et quelles sont les composantes d'un budget ? Un budget, il est composé notamment d'une section d'investissement, de fonctionnement, d'une section de dépenses, de recettes. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'il faut absolument connaître, comme la commande publique, les grands principes de mise en concurrence, les différentes procédures qui existent, les MAPA, par exemple, les appels d'offres, etc. Et les différents seuils, méfiez-vous, ils changent souvent. Donc, soyez à jour pour les seuils des marchés publics. Et puis, globalement, il faut s'y connaître en droit public. L'organisation de l'État, les collectivités locales, on en parlait tout à l'heure, les élections, toute une série d'éléments que vous allez absolument devoir connaître si vous voulez préparer un concours et surtout le réussir. Donc vous voyez, c'est du boulot, il y a tout ça à bosser, mais j'ai bon espoir que vous vous y mettiez. Je vais le dire, je le dis souvent pour ceux qui me suivent, sur YouTube, la préparation d'un concours, c'est un marathon. Donc il faut s'y prendre bien en avance, organiser votre préparation, et vous verrez que c'est tout à fait faisable, même si aujourd'hui, là, ça vous paraît un petit peu dingue. Développez votre culture générale, bien évidemment. Donc là, pour ça, lisez des blogs, lisez des newsletters, lisez la presse spécialisée. Si vous travaillez dans la petite enfance, lisez des choses sur la petite enfance. Si vous travaillez dans des collectivités, lisez des choses sur les collectivités. Si vous travaillez en finance, lisez des choses en finance, etc. Développez votre culture générale pour apparaître comme quelqu'un de compétent. C'est absolument essentiel. Autre point qu'il va falloir développer, pardon, travailler vos points faibles. Alors comment on travaille ces points faibles ? Alors on a les points faibles des épreuves écrites, que vous devez connaître bien évidemment. Donc il est important d'enrichir votre vocabulaire. Il est important de faire les exercices dans le temps imparti, et d'appliquer la méthodologie avec précision. Donc pour enrichir votre vocabulaire, moi je connais qu'une solution, c'est de lire, lisez, 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 et surtout une lecture active. Lisez toute sorte de support, mais surtout lisez. Et quand il y a les mots que vous découvrez, ce que vous faites, c'est que vous les notez. Et vous y revenez de temps en temps, la lecture des définitions fera partie de votre apprentissage. Donc de temps en temps, une petite routine, on reprend nos définitions, on les relit. Pas besoin de les apprendre par cœur, mais à force de les lire, ça rentrera bien évidemment. Pour les épreuves orales, si vous avez des difficultés, il va falloir déjà ne pas attendre les résultats de l'écrit. Ça c'est l'erreur que commettent beaucoup de candidats. Ils se disent, tiens, j'attends les résultats de l'écrit, je ne vais pas travailler pour rien avant, ça serait dommage, donc j'attends les résultats. Puis souvent, il est trop tard. Donc n'attendez pas, je vous le conseille, dès que vous avez les résultats, dès que vous avez passé l'écrit, vous attaquez la préparation de l'oral, et j'allais vous dire, même avant de passer l'écrit. Alors, ensuite, il faut développer votre rhétorique, apprendre à parler, c'est important, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place également. Il y a toute une série de techniques à appréhender. Si vous allez télécharger un e-book gratuit, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut travailler les mises en situation. Qu'est-ce que vous feriez dans cette hypothèse ? Ce sont des choses également à maîtriser. Et puis aussi, la manière de répondre aux questions. Donc tous ces points, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que je les ai abordés. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube, parce que vous allez trouver plein, plein, plein de formations, d'informations et de petites formations également d'ailleurs, sur la manière de répondre aux questions, sur gérer les mises en situation, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. Donc, on connaît parfaitement son environnement, on a une culture administrative, on développe sa culture générale, on travaille ses points faibles, mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore beaucoup de choses pour avoir un concours. Vous savez que ce n'est pas anodin d'avoir un concours. Beaucoup de candidats au départ, peu de lauréats à l'arrivée, donc il y a un travail de fond à faire. Vraiment, pendant six mois, un an, il faut que vous vous mettiez dans la peau d'un candidat. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre, mais quand même, il faut penser que vous êtes un candidat à un concours pendant un certain temps et il faut y consacrer du temps, beaucoup de temps, en fonction du concours et en fonction du point de départ qui est le vôtre. Mais, vous pouvez me croire, tout le monde finit par avoir son concours lorsque l'on y met les bons ingrédients. Alors, il faut aussi apprendre à gérer son temps. C'est ce que je viens de vous dire un petit peu. Donc, il faut avoir des temps de travail, mettre en place des routines. Tous les matins, je vais lire 20 minutes. Tous les soirs, je vais, je ne sais pas, moi faire un exercice oral. Tous les samedis matins, je vais faire un exercice de notes de synthèse, de composition, de rapports. Mettez en place une routine. Vous allez voir qu'au début, c'est un petit peu difficile, mais que progressivement, c'est quelque chose qui devient intéressant et qui devient un réflexe et ça se fait tout naturellement. Donc, vraiment, allez-y, mettez en place cette routine qui est la vôtre. Chacun, il y a des gens qui sont plus du soir, d'autres plus du matin. Il faut vraiment que chacun s'organise comme il le souhaite. Apprenez à vous concentrer pour gagner en efficacité. Premier truc, on s'en débarrasse quand on travaille. Ce smartphone, c'est l'enfer. Donc, on l'oublie, on ne le garde pas et on le met de côté, dans une pièce à côté. Vous inquiétez pas, les choses importantes qui se passent sur Instagram, sur TikTok, vous aurez le temps de les retrouver. Donc, vraiment, concentrez-vous. Faites peut-être du temps de 20 minutes, s'il ne le faut, pas plus. Mais pendant 20 minutes, vous êtes à fond, vous ne faites que ça. Des temps de travail, mais également des temps de repos et de détente. Il ne faut pas aller trop vite, griller ses ailes. Donc, on y va tranquillement. Je vous ai dit que c'était un marathon. Donc, on y va avec méthodologie. On s'accorde également des temps de repos et des temps de détente. Et je bois un coup. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'un temps de repos et de détente. Donc, c'est important pour gérer votre temps de ne pas faire que travailler parce que sinon, vous allez péter les plombs. Investissez sur votre santé. Ne négligez pas le sport. Aller marcher, courir, à la salle, nager, faire du patin à glace, jouer au foot, au tennis, enfin, ce que vous voulez. Ne vous dites pas que c'est du temps perdu. C'est de l'investissement. Un corps sain dans un esprit sain. Donc, c'est important également, d'autant plus que vous n'êtes pas pressé puisque vous avez anticipé votre préparation. Donc, vous avez le temps. Vous continuez vos activités sportives qui sont essentielles. Mangez, pardon, mangez bien. Essayez de ne pas trop bringuer pendant que vous préparez votre concours. Ayez une alimentation saine. Alors, ça peut paraître étonnant de parler de ça dans une formation sur la préparation de concours. Mais pourtant, c'est la réalité. Il est vraiment, vraiment important d'avoir une alimentation de sportif, tout simplement, parce que c'est un marathon, j'ai déjà dit. Donc, on investit sur sa santé, on fait du sport, on mange bien et vous allez voir que vous allez être d'autant plus efficace pour travailler. Ça, c'est essentiel. Si vous avez bringué la veille, si vous avez picolé ou trop mangé, vous avez mal dormi et vous n'aurez pas envie de travailler. Donc, on mange sainement, on fait du sport et vous verrez que votre cerveau va fonctionner à merveille. Je vous parle aussi d'anticiper les difficultés. Elles vont arriver, c'est une certitude. Il y a des moments où vous allez être découragé, vous en avez marre, oh là là, pourquoi tout ça ? De toute façon, je ne vais pas l'avoir, je suis nu, etc. Il fait froid, je n'ai pas envie de travailler, il fait chaud, je n'ai pas envie de travailler. Donc, ces difficultés vont arriver. Quand elles arrivent, c'est très simple. Vous prenez un iPad, un carnet, une feuille, n'importe quoi et vous notez tous les progrès que vous avez fait depuis le début de votre préparation. Et vous allez voir que vous en avez fait des progrès. Donc, notez-les, relisez-les, vous allez vous dire finalement, j'ai avancé, donc je me relance et je repars dans mon travail. Vous allez voir que ça vaut le coup parce que forcément, vous en avez fait des progrès, vous écrivez mieux, vous avez appris du nouveau vocabulaire, vous avez appris à travailler, vous avez une meilleure alimentation, peu importe, mais quoi qu'il en soit, vous avez progressé au cours de cette préparation, pardon, donc notez-le et vous allez voir que ça va vous donner du boost et que vous allez redémarrer à fond la forme comme dirait l'autre. Dernier point, il faut travailler votre posture. Ne vous sous-estimez pas. J'ai l'habitude de dire qu'il y en a des plus bêtes qui ont eu le concours. Donc il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas, d'autant plus que vous mettez tous les ingrédients, que vous travaillez, que vous écoutez les conseils, que vous suivez ma chaîne YouTube, que vous lisez ma newsletter et peut-être d'autres supports. Il n'y a pas de raison. Donc travaillez cette posture et puis pensez toujours que la plupart des candidats, ils ne préparent en rien. Ils arrivent, ils croient réussir au talent. Ça ne marche pas alors que vous vous préparez donc vous avez du plus par rapport à vous. Vous avez investi en vous. Vous êtes en train de suivre cette mini formation. Rien que ça, déjà, c'est le démarrage. C'est très bien. Travaillez votre posture également qui doit être différente en fonction des concours mais quoi qu'il en soit, vous êtes un adulte. Peut-être un jeune adulte ou une jeune adulte, j'en sais rien, mais vous êtes un adulte. Donc on ne passe plus le bac français, on n'a pas 17 ou 18 ans. Non, non, c'est fini. On est entre adultes. Donc vous affirmez vos compétences. Vous en avez certainement des compétences. Donc vraiment, vous pouvez vous les affirmer. Ce n'est pas le moment d'être modeste quand on prépare un concours ou même quand on passe à un oral. Ce n'est pas le moment. Il ne faut pas se raconter plus qu'il ne faut. Mais voilà, vous êtes là. Vous investissez en vous donc c'est que c'est bon. Donc n'hésitez pas à vous mettre en valeur vous-même. Encore une fois, pensez toujours que beaucoup de gens ne préparent pas le concours ou pensent que ça va être automatique. Donc vous, vous avez ça en plus d'eux. Donc c'est très bien. Donc vous avez vu un petit peu ce qu'il vous reste à faire. Connaître votre environnement de travail, avoir une culture administrative importante, développer votre culture générale, travailler vos points faibles, gérer votre temps et travailler votre posture. Bon, c'est bien beau tout ça mais comment on va faire ? Parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail. Moi, je ne sais pas m'organiser. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai des enfants. J'ai un travail. Je n'ai pas envie de gâcher ma vie à préparer des concours. Donc comment je vais faire ? J'ai une réponse à ça et j'ai envie de vous parler de mon abonnement auquel vous pouvez souscrire si vous avez envie. Vous allez voir que ça vaut le coup. Dans cet abonnement, vous allez trouver des fiches de révision, des réponses aux questions les plus fréquentes qui se sont posées à l'oral. Alors, c'est très simple. J'enregistre ma réponse. Donc, c'est un audio. Je mets la question et j'enregistre la réponse telle qu'il faudrait la donner. Vous allez avoir des vidéos exclusives, des articles de fond sur tel ou tel sujet. Et ça va être une grande, grande, grande valeur pour un coût limité. Je vous explique. 50 euros par an ou 6 euros par mois. Donc franchement, à côté d'un abonnement Netflix ou d'un abonnement canal ou je ne sais quoi, ça vaut vraiment le coup parce que là, vous investissez pour votre avenir pour pas très, très cher quand même, vous en conviendrez. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est le prix au jour où je tourne cette vidéo. Peut-être que ça augmentera au regard du succès qui est le sien. Donc, ne traînez peut-être pas pour vous abonner. Mais vraiment, ça vaut le coup parce que vous allez avoir des contenus de qualité, de très grande qualité. Vous allez avoir des mails toutes les semaines avec des conseils de motivation. Et vous allez aussi bénéficier de certaines formations qui sont payantes. Je les fais payer à côté. Vous, vous les aurez gratuitement. Ça sera compris dans l'abonnement. Donc, ça vaut vraiment le coup. Pas toutes mes formations, mais un certain nombre. et notamment des formations pour s'organiser sur la préparation de l'oral, sur comment améliorer ces techniques d'écrit. Des choses comme ça. Donc, vous voyez que ça vaut vraiment le coup. Ça ne vaut pas le coup de s'en priver, comme on dirait. Donc, j'espère que cette petite formation, alors, qui vous apporte une présentation de tout ce qui va vous intéresser, de tout ce qui va vous... vous allez devoir faire vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des choses que vous souhaitez que j'aborde sur la chaîne YouTube, dans la formation. Donc, je compte sur vous pour tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour ou l'abonnement ou une autre formation, ou en tout cas sur la chaîne YouTube. de la chaîne YouTube.